... Bien, bonsoir à tous. Nous allons ouvrir notre discussion de ce soir, car il s'agit d'une discussion et non pas d'une conférence, autour de la sortie d'un livre, d'un livre Built, Unbuilt, publié à Amsterdam, sur le travail de Julien de Smet. Mais quand je dis le travail de Julien de Smet, c'est aussi le travail de Julien Léanou. Donc on va parler avec nos deux Juliens, ici même, du regard d'un photographe-auteur sur un architecte-auteur. On aime bien ces croissements ici à la cité de l'architecture, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais autour d'un livre comme ça, qui n'est pas une monographie classique, puisqu'il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de choses sur, justement, toute une œuvre pas réalisée, parce que dans le travail d'architecte, il y a beaucoup de concours perdus. Et donc, Built, c'est 25%, si je fais des pourcentages dans ce livre, et Unbuilt, c'est 75%. Donc les 25% ne sont pas commentés. Il y a des textes très, très courts, mais il y a des très, très, très bons textes d'ouverture avec des journalistes, des auteurs, des critiques, des commissaires. Et puis, en revanche, la partie Unbuilt, elle est commentée par l'auteur lui-même, qui raconte, en fait, avec beaucoup d'anecdotes, des histoires sur les projets gagnés, pas gagnés, en l'occurrence pas, qui ont failli gagner, qui ont même été parfois recyclés. C'est une histoire à rebondissement tout à fait intéressante. Et donc, je vous invite absolument à lire ce livre qui, justement, sort des monographies classiques. Alors, la première chose que j'ai envie de demander aux deux auteurs, c'est comment un projet naît comme ça ? Est-ce que c'est l'architecte qui appelle le photographe ? Est-ce que c'est le photographe qui a l'idée du projet éditorial ? Comment ça naît ? Là où bien c'est l'éditeur qui a vraiment envie de faire un livre sur Julia de Smet ? C'est un peu détroit, en fait. Donc, Julia travaillait avec nous déjà depuis quelques années. Moi, j'avais dans l'idée de faire un second volet d'agenda, donc mon premier livre qui date de 2009, qui est un livre d'un tout autre ordre que celui-ci, donc qui est beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus réflectif, beaucoup plus temporel aussi. Et puis après, il y avait une maison d'édition qui voulait faire un livre. Donc, les trois se sont alignés au travers de quelques mois où on s'est rendu compte qu'en fait, on allait solidifier notre relation avec Julien en le mettant sur tous les projets, plutôt que des projets comme ça, à plic-ploc par hasard. où moi, j'allais commencer à réfléchir plus sérieusement à qu'est-ce que le nouvel agenda pourrait être. Et donc, j'y reviendrai. Agenda, qui était le titre du premier livre produit il y a dix ans. Voilà, c'est ça. Par Actar, là, à Barcelone. Donc, pourquoi changer d'éditeur ? Parce qu'Actar, maintenant, est aux États-Unis ou parce qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre ? Non, non, en fait, dans la période entre Agenda et aujourd'hui, Actar a fait faillite et puis après est revenu, c'est vrai, dans une autre configuration. Moi, je pense que change is good. Donc, plus parce que je ne fais pas un livre tous les ans ou tous les mois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer autre chose. parce que l'offre était là aussi. Et ça m'intéressait de tester un éditeur que je connaissais plus pour d'autres choses que des livres, à proprement parler d'architecture. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on en a parlé à d'autres éditeurs et puis finalement, on a décidé de faire ce projet avec Frame. Frame qui ne sont pas là, malheureusement, ce soir. On aurait bien aimé questionner l'éditeur aussi et de voir sur le marché hollandais. En effet, avec la production de l'architecture néerlandaise, comment vous vous situez ? Alors, Julien Lanoue, photographe déjà, auteur, qui en fait, lui, il n'est pas un architecte qui fait de la photo. Il est un véritable photographe qui se trouve s'intéresser à l'architecture. Mais comment ça vient, cet intérêt pour l'œuvre bâtie ? Ça vient... Allez, c'est évolué comme ça, je pense. J'ai fait beaucoup de choses en étant un assistant et au début que je travaillais pour moi-même. Et c'est évolué dans cette direction. Je suis un typographe d'éducation. Et là, on parle beaucoup de... On ne parle pas de lettres, on parle de gris. De gris, de teintes gris. Et la photo, c'est comme ça aussi. Dans l'architecture, un peu à la fois, je suis évolué vers l'architecture. Enfin, dans la photographie, je suis évolué vers l'architecture parce que c'est un sujet qui me ramenait près de ce qui m'intéressait, qui était raconter des histoires et raconter des histoires réelles. Et je pense que l'architecture, sur ça, est un catalysateur de... C'est beaucoup de petites communautés qui se créent autour d'un certain projet. Et c'est après à les lier l'un à l'autre. Et je trouve que l'architecture, sur ça, est un sujet très intéressant. Et je pense que c'est aussi... C'est une des seules formes d'art qui est créée par et pour l'humain. C'est fait pour faire évoluer une communauté dans un certain futur, on espère toujours. Mais les clients, entre guillemets... Les miennes. Oui, les clients du photographe, ils sont des éditeurs, des architectes directement... Ou bien des maîtres d'ouvrage. Comment ça se passe ? Ça dépend de ce qu'on accepte, mais... Non, mais parce que je te sens exigeant, c'est pour ça que je veux que le public l'entende. Je suis assez exigeant sur mon choix de client, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et c'est aussi des architectes que je trouve personnellement intéressants, qui ont quelque chose à dire. Parce que s'il n'y a rien à dire, et si le créateur n'a rien à dire, il n'y a aussi rien à raconter. Et ça, c'est un peu le but de l'histoire. Mais je n'ai pas toujours commencé comme ça. C'est un peu... C'est le plus qu'on prend de ce livre, le plus d'analogie qu'on peut faire avec les auteurs. C'est que c'est une carrière qui a évolué dans ce qu'elle est maintenant. Et le livre aussi, c'est quelque chose qui a... S'il n'y avait pas une idée fixe au début, on va faire comme ça. C'est un livre qui a évolué dans les ans jusqu'à la fin, qu'il pouvait continuer à l'éternité. Heureusement qu'à un moment, on a décidé qu'on va le faire comme ça. Parce qu'il y avait une certaine maturité. On peut penser que faire des images d'architecture, c'est facile. C'est juste mettre son trépied et prendre une belle photo, attendre le bon moment. Mais en fait, vite, on comprend que ça ne va pas comme ça. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que c'est plus que juste l'esthétique. Et ça évolue, c'est une oeuvre, une création qui évolue. Et je pense qu'aller travailler autour d'un livre d'architecture, ça doit aussi évoluer. Parce qu'au début, le livre avait tout un autre aspect aussi d'imagerie. C'était plus fixe, c'était plus sec. Et comme humain, moi personnellement, j'ai évolué dans les années qu'on a travaillé dessus. Et le travail a évolué aussi. Et un peu à l'attente, les vies se sont mises ensemble. Et le livre s'est mis dans cette dynamique très personnelle, très honnête. Ce livre, c'est tout ? Oui, je t'en prie. Je voulais en dire à ta question précédente, parce que je pense qu'il n'a pas bien répondu à la question personnelle de pourquoi est-ce qu'il était photographe d'architecture. Et je comprends, parce que c'est difficile de dire pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Exactement. En fait, Julien, c'est un peu un nerd. C'est un mec qui est obsédé de manière très précise sur une multitude de sujets. Je lui dis toujours que c'est ma bibliothèque ambulante. Donc il peut déblatérer des faits et des informations sur des choses qui viennent de tous bords. Et je pense qu'il trouve dans l'architecture, c'est ma théorie. Ça peut être complètement faux. Je pense qu'il trouve dans l'architecture la multiplicité ou la diversité de sujets et d'approches et de problèmes qu'il peut mettre en image. À l'opposé d'autres champs où tu as travaillé aussi avant, où en fait tu te plains de la banalité, de la répétition. L'architecture, c'est un sujet où on ne se sent pas emprisonné. Si on est assez ouvert pour l'accepter comme quelque chose qui... C'est une conclusion sans conclusion. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est mauvais, c'est bon. Mais après, c'est peut-être qu'on n'a pas complètement compris la conclusion ou qu'il n'y en a pas. C'est aussi une conclusion s'il n'y en a pas. Et c'est ça que je trouve important. Je cherche sur les problèmes, en fait. Et c'est la photographie d'architecture. La photographie, bon, c'est quelque chose qui est d'intention. Pourquoi je fais ça ? Parce que je ne sais pas écrire. Et c'est qu'un outil. Mais le thème de l'architecture, c'est un sujet qui n'a pas encore de conclusion, je pense. Il n'y a pas de conclusion à tirer. C'est ça qui est intéressant. Alors, ce livre, c'est trois ans de travail, si j'ai bien lu. Trois ans de travail. Est-ce que ça a été... Pour lui. Pour lui. Pas pour moi. Ah oui, d'accord. Je te regardais toi. Parce que, en fait, je voulais te demander si, en fait, ce livre, il avait été conçu comme un bâtiment, comme un véritable projet. Est-ce que le projet éditorial, le projet architectural ont des points communs sur la structure, sur, en effet, les variations qu'on peut essayer jusqu'au bout ? Là, ça va être mieux en faisant ça ou ça, en apportant ça, en changeant tout, même de position. Est-ce que vous êtes allé jusque-là ? Ou bien c'est devenu d'une manière assez évidente que c'était le built and built tout de suite ? En fait, non, évidemment pas. Parce que ça avait commencé avec Agenda 2. Je m'en doutais. Ce qui s'est passé, c'est que Agenda, c'est une réflexion que je devais mener moi-même. Et au terme de cette réflexion, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'agenda clair pour la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, comme je l'avais eu à l'époque du premier volume, qui était évidemment un moment de crise intense dans le monde entier. Évidemment, l'architecture l'a subi aussi. Et donc, j'ai commencé à explorer d'autres possibilités. Je me suis dit, voilà, en même temps, on est en train de faire un bouquin, on est en train de travailler là-dessus. Peut-être que je ne vais pas imposer... Je ne voulais pas être malhonnête non plus, de forcer l'idée. Parce que la beauté de l'idée d'Agenda, c'est vraiment de travailler avec le temporel et de travailler avec des questions essentielles de ce qui se passe dans nos sociétés. Et donc, pourquoi forcer ça ? Bon, là, on était quand même avant Trump. Donc, peut-être que j'aurais une autre position aujourd'hui. Je commence à me dire qu'on a peut-être un sujet aujourd'hui à traiter. Mais c'était aussi un peu libérateur de se dire qu'on pourrait faire un livre qui soit à la fois une espèce de démonstration de ce qui a été fait. Ça fait quand même 16 ans qu'on travaille, qu'on fait des bâtiments. Je ne voulais absolument pas que ce soit un travail que je fasse seul. Donc, je voulais que ce soit quelqu'un d'autre qui ait une opinion, une vision sur le travail qu'on a fait. Et puis, évidemment, je ne voulais pas que ce soit que ça. Je voulais aussi parler de tout ce qui n'est pas construit. Donc, petit à petit, cette direction s'est forgée. Cette opinion d'un livre presque schizophrène qui traite des deux volets, on va dire, de l'architecture et ce qui est l'architecture. Ce qu'on parle beaucoup, surtout à l'époque où j'étais étudiant, c'était la grande époque de paper architecture, l'architecture non construite de papier qui avait créé des mouvances que je trouve complètement inintéressantes dans un certain sens, qui est toute la blob architecture qui est restée de papier beaucoup, mais qui a aussi été construite. Et moi, je me trouvais devant cette situation où, en effet, on a tout un bagage de projets qui sont non construits. Est-ce qu'il faut les laisser comme ça, sans aucune présence, alors qu'ils sont vraiment fondateurs de plein d'idées de ce qui a été construit ? Et je pense que c'était, pour moi, une manière de clarifier aussi ces années d'architecture de mon côté. C'était peut-être une manière aussi de tourner la page, de penser à autre chose, une thérapie. Alors, Julien Lanoue, comment tu définirais l'architecture de Julien Dosmet ? C'est une architecture que, certainement, parce que la raison pour laquelle il faut prendre son temps pour la comprendre, et vraiment, moi, j'ai eu besoin de quand même presque une année, en commençant là-dessus, sur ce livre. C'est parce qu'elle est tellement publiée, d'une mauvaise manière, elle est plutôt publiée sur son aspect esthétique, et que cette architecture, la profondeur de cette architecture n'est pas assez comprise. En fait, c'est une architecture qui pense beaucoup au futur, qui est créée pour faire des lieux de vie. C'est une grande recherche vers un lieu de vie du futur, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et c'est une architecture qui ne saute pas facilement sur des solutions à la mode. Par exemple, si on fait un projet écologique, on va accrocher plein de panneaux solaires et c'est fait. Non, c'est une architecture qui pense plus loin de ça, et je pense que c'est là la complexité, la difficulté d'aller bien raconter cette architecture. C'est qu'il faut vraiment d'abord avoir le temps de comprendre ce qu'il veut dire. Et je pense que c'est surtout aussi parce qu'elle a été publiée tellement, mais d'une manière monumentale, où on ne comprend pas très facilement la délicatesse et la tactilité que ce bâtiment ramène là. Et c'est aussi parce qu'il faut se rendre compte, on vit dans une culture d'image. Si on va aller voir sur Internet, on trouve plein de projets, mais c'est qui qui va lire les textes mal faits sur un blog ? Et je pense que c'est la grande faute, enfin la grande faute, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de comment la communication et la rhétorique autour de l'architecture se voit aujourd'hui, qu'il y en a beaucoup qui sont mal compris. Ou bien que certains projets ont été publiés trop tôt ou comme ça, ça arrive. Et oui, c'est une architecture pas aussi facile qu'elle en a l'air. Elle a l'air facile, mais je pense que... Parce que moi, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, je vais juste passer un projet où j'ai passé 24 heures non-stop dedans. Mais ça, c'est un projet où j'ai passé pendant un an plusieurs fois. Pour aller trouver, et les photos deviennent toujours mieux et mieux. Lequel ? Là, c'est l'île. Et c'est un... En fait, il faut y passer plusieurs fois. Parce qu'on voit, il faut y penser, il faut y passer plusieurs fois, il faut recommencer. Et on remarquait dans les images qu'ils évoluaient, chaque fois, plus et plus, qu'au début, il n'y avait pas une image qu'on pouvait se mettre d'accord dessus. Et un peu à la fois, à la fin du livre, ça allait beaucoup plus facilement. Il y avait beaucoup plus de matériel aussi. Il y en avait beaucoup plus à voir. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre à traiter. C'est assez complexe comme architecture. Je trouve que le métier de photographe d'architecture, c'est un métier assez ingrat. Parce qu'il faut aller dans un endroit dans lequel les gens vivent, dans lequel la vie suit son cours. Et en quelques heures, il faut trouver les bonnes prises de vue, les bonnes situations pour communiquer ça. Ce n'est pas facile. Et donc, c'est vrai qu'avoir le temps, c'est important. Et c'est très difficile d'avoir le temps, évidemment, aujourd'hui. Donc, il y a certains endroits où il a été trois, quatre fois. Malgré qu'il fallait prendre un avion de quelques heures. Alors, comme c'est les Jeux Olympiques d'hiver, je vais parler de Holman Krohlen. Donc, le grand ski jump, ce tremplin de saut à ski absolument formidable à Oslo qui sort comme une tête de dinosaure incroyable de la forêt tout en dominant la ville. Et là, c'est vrai que ce bâtiment, il est extrêmement puissant. Il est en même temps presque pas là. Il joue d'une ambiguïté assez intéressante. Tu y es allé plusieurs fois. On voit avec de la neige, on le voit l'été, justement pour rendre ses sensations, non ? C'est ça l'idée. C'était aussi de le mettre dans un paysage qui est changeant. Parce que ce ne sont pas des photos de sport que tu montres. Alors que ça pourrait. Tu aurais pu le montrer avec des skieurs dans la maison. Dans l'expo, c'est ce qu'il a choisi. Je lui ai proposé pour l'expo qu'il ne prenne pas nécessairement des photos qui ont été reprises dans le bouquin. Juste pour un peu teaser comme ça. Pas tout est dans le bouquin. Sur Holman Krohlen, il y a des anecdotes infinies sur ce projet. Mais le premier shooting s'est passé en été. Et très très chaud. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était très paysagiste. Et on pouvait comprendre comment ce projet se trouvait dans le paysage au-dessus d'Oslo. Et sa relation avec Oslo. Et jusque-là, ça marchait bien. Mais à la fin du shooting, une fois vu, il y avait quelque chose dans la série. Il y a des centaines d'images dans la série qui n'allaient pas. Il y avait, comme je disais, une certaine finesse qui manquait. Et de là, la décision, c'est un ski-jum. C'est un bebet de le prendre en été s'il n'y a personne dessus. Et même, on l'utilise, on fait du zip-line. Je ne sais pas comment on dit. Il y a une corde qui descend, il s'attache dessus, il descend. C'est une attraction. Tyrolienne. En français, c'est une attraction pour les touristes. C'est assez marrant, je l'ai fait d'ailleurs. C'est impressionnant. Mais pourquoi pas une fois le montrer, pourquoi il est conçu ? Et pour mieux aller comprendre comment il est conçu, c'est assez bête comme idée, mais c'est difficile à l'avoir. Et de là, concours de circonstance, il y avait le championnat du monde. Et de là, l'organisation qui était assez dédroit sur… Il y avait toutes les chaînes de sport qui voulaient les droits sur le sport, mais moi, je n'en ai rien à faire. C'était rigolo d'avoir tous les badges, mais les journalistes de presse n'avaient pas les badges pour rentrer partout. Et là, on comprend vraiment comment il marche, ce projet. Et je trouvais ça aussi important. Même plus important de montrer ça, comment le bâtiment marche, que de montrer sa sculpturalité dans le paysage, même si c'est un lien important du bâtiment. Mais comment il marche, il n'y a jamais montré. Il faut savoir que Julien était le seul photographe de l'événement à aller avec les skieurs en haut. Vraiment, aller suivre les athlètes, aller suivre les athlètes toute la journée et découvrir le bâtiment de cette manière. Et de l'inverse aussi, aller découvrir le bâtiment en suivant les journalistes de presse. Bon, on était un peu derrière, ils se demandaient tous ce que je faisais là. Mais là, on va aller comprendre les intérieurs du bâtiment et après faire le lien avec le public, comment ces trois dynamiques tournent autour. Et là, on avait la série qui marchait. C'est pour ça que les deux séries sont là, pour d'un côté montrer sa relation avec les environnements et la colline et tout ça. Mais comme il y avait quelque chose qui manquait, c'était ça qui manquait. C'était montrer, pas faire des photos pures architectures, faire des photos plus humaines et plus reportages et aller chercher, aller chercher ce qui se passait, comment ça marche. C'est toujours un peu un risque de travailler comme ça, mais ça a marché. Pour revenir à la conception de ce Soaski, pour être allé sur celui de Zahadi d'Ainzbruck, assez extraordinaire où elle fait cette torsion absolument, comment tu en arrives justement à cette... J'ai l'impression que c'est d'une souplesse. Est-ce que c'était ça l'idée ? Vraiment la performance, la dynamique, ça c'est une évidence qui s'impose, j'allais dire, dans le cahier des charges et même dans le sport, puisqu'il y a ce saut au moment. On le voit à la télévision en ce moment. Mais comment tu dessines cette courbe, comment vient cette idée ? Il y a beaucoup d'éléments, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de conditions techniques. Et quand on les prend tout en compte, en fait, il faut essayer d'en faire une synthèse. Et la particularité d'Ainzbruck, c'est que c'est un endroit où il y a énormément de turbulences. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de justement arriver à une certaine souplesse, ou à une certaine aisance de cette pratique qui est quand même assez dangereuse et effrayante. Et donc, de proposer un endroit qui soit agréable à utiliser quand on fait un soir ski. Et ça a été, en fait, le premier feedback qu'on a eu des skieurs sur le projet. Ça a été de dire que le projet était vraiment souple ou agréable ou pas effrayant. Parce que le problème du tremplin précédent, c'est qu'il foutait les boules à tout le monde, en fait. C'était un endroit qui était vraiment problématique pour les skieurs. Moi qui suis allé sans sauter, je tiens à le dire, c'est le sentiment qu'on a. C'est cette souplesse. Voilà pourquoi j'assistais sur cette fluidité assez évidente, mais qui ne doit pas l'être tant que ça, puisque tous les tremplins à ski ne sont pas comme ça. Non, non, du tout. Je pense qu'il y a un aspect sur lequel on a été très obsédé. C'est le fait qu'on s'est dit assez tôt dans le projet, dans la période de conception du concours, qui était un concours ouvert international. Donc voilà, plein risque. On s'est dit qu'on devrait pouvoir traiter de tous les éléments demandés, qui sont quand même assez nombreux. Par exemple, il y a la cabine de la famille royale, parce qu'à Norvège, c'est un royaume. Ça existe encore, ces choses-là ? Comme la Belgique. Et comme le Danemark. Donc moi, apparemment, je ne traite qu'avec des royaumes. Et donc, il y a un shop, il y a la cabine de la famille royale, il y a les cabines pour les télés, il y a les cabines pour les juges, il y a évidemment le tremplin lui-même, il y a les espaces privatifs pour les skieurs. Et que tous ces éléments qui sont complètement divers et qui, normalement, sont dispersés, un peu plic-ploc, évidemment stratégiquement, mais pas du tout designés, on va dire, dans le site, on voudrait que tous ces éléments en fassent qu'un. Et donc, quand on étudie la coupe du projet, en fait, on se rend compte que tous ces éléments sont intégrés dans la masse qu'on voit. Donc, ce n'est pas du tout une masse qui est uniforme et qui n'est qu'un grillage et qui n'a pas de programme. Tout est programmé. Donc, tout est dedans. Et ça, je pense que ça a été à la fois le challenge d'un point de vue du design, la manière d'un point de vue environnemental et d'un point de vue paysager de traiter au mieux le site pour qu'il ne soit pas pollué par des pustules partout. Et peut-être, en fin de parcours, c'est peut-être ce qui lui a donné cette souplesse que tu as senti. C'est qu'au travers de toutes les difficultés musculaires qu'on a dû faire pour y arriver, il y a une certaine flexibilité qui en est sortie. Alors, le livre, notamment, commence par un texte de Carsten Ifersen, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui, justement, ainsi sur le côté aussi, la relation au design, à la mode et autres, avec notamment... Ça, c'est celui de Michael Speaks. Pardon. C'est pas le même ordre. Voilà, c'est pas dans le mode ordre. Mais ça commence avec... Mais voilà, mais ça existe. Ce que je voulais dire, c'est qu'on arrive là sur un vélo, le fameux Mike. Alors, Mike, je traduis, c'est My Bike, si j'ai bien compris. Donc, il y avait l'idée de développer une ligne d'objets pour la ville, d'être pas uniquement dans l'architecture, d'être dans toutes les échelles de l'espace public. C'était ça, l'idée, à l'origine ? Oui, donc, moi, j'ai aussi une personnalité schizophrène, parce que j'ai deux compagnies, une qui s'occupe d'architecture, l'autre qui s'occupe de design, Makers with Agendas. Et donc, le livre montre aussi le travail qu'on fait chez Makers. Moi et Mike, c'est un projet qui lie un peu les questions de mobilité urbaine au design et à l'architecture. C'est d'ailleurs, c'est bien que tu en parles maintenant, parce que c'est très proche de l'attitude qu'on a eue dans le tremplin. C'est-à-dire que l'idée de combiner toutes les... Le projet a commencé en se disant qu'on devrait faire un vélo qui intègre, en fait, toutes les demandes d'un vélo, aujourd'hui. Parce que quand on achète un vélo aujourd'hui, on se retrouve avec un chouette vélo, mais il faut acheter plein de trucs pour qu'il soit, on va dire, légal à utiliser dans la ville. Et donc, l'idée, c'était de faire un vélo qui soit complet. Vous voulez dire que c'est un vélo à deux places ? En plus, c'est un vélo à deux places. Oui, parce que c'est... Alors que ce n'est pas un tandem, un vélo à deux places. C'est quand même intéressant. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir un second siège sur un vélo ? Bien sûr. Enfin bon, moi, je vis à Copenhague, donc je suis peut-être différent de... Non, non, bien sûr. On roule beaucoup à vélo, donc... Non, mais ça, voilà. Donc, c'est une approche que j'ai de m'intéresser à des questions sociétales qui vont de l'utilisation dans l'espace domestique, à la maison. En fait, moi, par exemple, je vais souvent à l'aéroport, forcément. Et ça m'ennuie de toujours devoir soit prendre un taxi. Dans certaines villes, il n'y a quasi pas le choix de faire autre chose parce qu'il n'y a pas de bons transports en commun ou bien de prendre des transports en commun. Je voulais faire un vélo qui puisse aussi, théoriquement en tout cas, être utilisé pour aller à l'aéroport. Donc, c'est un vélo qui peut accepter des carry-on luggage, la valise. Alors, dans ce livre, j'ai appris que tu n'avais pas fait de sous à ski dans ta jeunesse, mais tu as fait beaucoup de skating, donc du skateboard. Et donc, c'est vraiment ce qui a façonné, on sent bien, presque un style, déjà. Et puis aussi, un mode de pensée. Et il y a un texte très intéressant qui cite Michel de Certeau et qui dit que le skateboard, en fait, c'est spatial. C'est d'abord ça. Et c'est quand même assez intéressant, ça. Donc là, alors que tu n'es pas encore architecte, ou peut-être que tu l'as dans la tête, déjà, ça te donne l'idée, ça te met sur la voie de l'architecture, le skate. Parce que ce serait la première fois qu'on entendrait ça, mais pourquoi pas ? Oui, j'ai dit ça. Je pense que ça commence inconsciemment. Et puis, ça se vérifie plus tard. Le truc qui est particulier, avec le skateboard, ce n'est pas quelque chose de romantique par rapport à la fluidité de l'espace et se déambuler dans la ville au travers de... C'est plutôt un truc très pragmatique qui est en liaison avec la matière. Donc, le skateboard, pour survivre en skateboard, littéralement pour survivre physiquement, il faut comprendre les matériaux. parce que si on ne comprend pas comment réagit le métal des axes qu'on a sur le skateboard avec la pierre, le verre, le bois qu'on est constamment en train d'utiliser quand on fait du skateboard, si on ne comprend pas tout ça, on va se faire très très mal. Je me suis d'ailleurs fait très très mal. J'ai du métal dans le bras pour le prouver. Et donc, c'est un côté à la fois très matériel et puis après, il y a tout l'aspect communautaire du skateboard. En tout cas, dans les années, au moins, j'en ai fait quand c'était encore presque inconnu en Belgique, dans les années, donc, quand j'avais 15 ans, enfin, j'ai commencé à 10 ans, donc 85. Cet aspect de se retrouver entre une bande de jeunes qui cherchent à, en fait, évoluer dans une discipline qui sont illégaux, parce qu'à l'époque, c'était illégal. Donc, on était constamment à être coursés par la police. Mais par contre, qui sont toujours en contact avec la rue et avec l'espace urbain. Et je pense que ça a forgé en moi une espèce de confort vis-à-vis de l'espace urbain. Donc, une espèce de... Je m'y sens bien. Voilà, c'est chez moi. Parce que j'y passais jusqu'à... Contre les demandes de ma mère, jusqu'à 1h du matin, quand j'avais... Ou 2h du matin, quand j'avais 13 ans. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un peu... Période rebelle. Alors, d'ailleurs, on note dans ce livre... Et le livre, d'ailleurs, le raconte bien. Et il est très bien photographié, justement, ces espaces publics, parce que le lien, il est là. On voit bien que, déjà, du temps de plot, quand vous gagnez le Harbour Bath et que vous montrez la facilité de sauter dans l'eau dans l'ex-port de Copenhague, il y a là une pratique de la ville absolument joyeuse. Bon, moi, je ne suis pas nordique, mais on voit ça. Mais je l'ai vu là-bas, en effet, que c'est un vrai plaisir. Alors, toi, tu as capté ces moments-là où les gens, ils sortent du bureau et puis ils sont dans l'eau. C'est... Non ? C'est très sympa. Ou c'est une fiction ? C'est une fiction qu'on nous raconte ? Non, 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 c'est... La fiction, chez moi, ça n'existe pas. Mais c'est très, très sympa. Et c'est que par la sortie du bureau, même s'ils doivent déjà être au bureau, ils sont encore là. Et il y a du monde tout le temps et ça... Ça verra et ça vient et ça va et ça vient. Et ça suit, en fait, le soleil. Ce n'est pas les heures du bureau que ça suit, ça suit les heures du soleil. Et c'est assez intéressant à voir et c'est... C'est comme on voit dans les photos, c'est très sympathique. Et on se sent à l'aise. Et tous les lieux... En fait, on a envie de sauter dans l'eau. Bon, il faut savoir que c'est parce qu'on est au nord et qu'on n'a jamais le soleil. Donc, quand il y a le soleil, il faut y aller. Dès qu'il y a le soleil, ils y vont. Et ils y vont. J'ai beaucoup d'anecdotes comme ça aussi à Arus. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on peut faire moins 4, ils y vont. À l'eau, dans l'eau. Non, oui, oui. Au soleil, au soleil, oui. Oui, dès qu'il y a un rayon. Donc, on y va. Et là, oui, c'est un endroit qui marche très bien. Et on se sent tout de suite. Dès qu'on arrive, même s'il n'y a personne. On se sent tout de suite qu'on va se sentir bien. Et au moment qu'on pense, tiens, je prendrais bien un petit café ici. Il y a un vélo de café qui arrive. C'est fantastique. Et je pense qu'aussi dans l'urbain de Copenhague, c'est un point d'air. En fait, ce lieu-là, il marche mieux que le reste de la ville. C'est ça que je pense que les gens, ils aiment bien venir là. Et c'est un point d'air, je pense. Oui, je... C'est pas menti. C'est pas du faux. C'est pas du jeu, les photos. C'est que la réalité. Je pensais pas qu'il y ait une mise en scène, parce que je l'ai vue, mais je voulais savoir si, justement, tu avais... Puisque tu y allais plusieurs fois, s'il y avait vraiment le côté festif, voilà, ce plaisir de la ville, quoi. J'ai cru sentir. Et ce qui est bien, ce qu'on sent vraiment là, c'est qu'il y a comme un certain point de stress qui tombe des gens. Ils en ont rien à faire si je suis là en train de les prendre en photo. Même s'ils se mettent un maillot de bain ou moitié d'un maillot de bain. Ils en ont rien à faire. Ils laissent faire. T'as mis cette photo-là dans le bouquin ? Je sais plus. Elle était dans ma sélection, oui. Et... On sent qu'il y a un certain... C'est comme... Ça descend, le stress descend. Moi, j'ai une théorie. Je pense qu'en Scandinavie, puisque je suis pas scandinave, j'ai un peu analysé ces gens-là. Je me dis qu'en Scandinavie, c'est vraiment l'endroit où il faut avoir une cabriolette. Parce que c'est... Évidemment, c'est pas tellement le cas. Mais je pense que c'est vraiment le... Dès qu'il fait beau, les gens sortent et font la fête. D'ailleurs, il y a une grosse fête à Copenhague qui s'appelle Distorsion tous les ans, qui amène, je pense, 200 000 personnes qui viennent pendant trois jours. Et c'est dans la ville. Et c'est en plein milieu de l'été. Je pense qu'il y a un rapport au fait que le temps est beau qui est complètement... Qui est beaucoup plus... Un besoin, en fait, qui se manifeste. Je pense que le projet en lui-même ne pousse pas les gens dans une certaine structure non plus. Ils peuvent l'utiliser de plusieurs manières. Ils peuvent... C'est pas un projet structuré pour l'utilisateur. Ils trouvent... Aucune fois que j'y suis passé, les gens s'asseyaient de la même manière, l'utilisaient de la même manière. Ça, c'est sympathique d'un produit. Ça, c'est comme il devrait marcher. Ça donne la liberté aux gens aussi, à un certain moment, d'aller comprendre le lieu. Je pense que c'est aussi... Ça vient un peu du skate-band, on va dire. C'est qu'il faut laisser une ouverture. En fait, il faut ouvrir, dans le design, la possibilité aux gens d'abuser d'un endroit. De pouvoir vraiment en faire ce qu'ils veulent. Et dans ce cas-ci, en particulier, le projet à Copenag, en fait, le bain qu'on a fait en 2003 était très planifié. C'était un programme clair. On a fait ce truc. De l'autre côté, on a fait 10 ans après, en 2013, on a clôturé la boucle. Ça, c'était un projet beaucoup plus ouvert, en fait, qui était pensé comme un espace public qui a une prise de position sur l'eau, mais qui n'a pas nécessairement de programme défini. Ce qui fait que les gens qui vont là-bas, ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'est celui qui a des vagues. Calvabad Waves. qui, justement, est beaucoup plus formel dans l'expression. On se croirait même dans des half-pipes. Il y a des choses qui renvoient à la culture urbaine. Donc là, c'est un mix des deux. C'est assez intéressant de voir cette nouvelle typologie d'espace public et d'équipement public. officiellement, ce n'est pas permis de sauter dans l'eau sur le corps. Non, non. On ne peut pas se baigner là-bas. Officiellement. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour que tout le monde s'y baigne. Voilà. Et c'est ce qui se passe. C'est ça. C'est comme ça. La plupart des projets, je peux les décrire quand il y a un espace public. Et ça, c'est le skateur, l'architecte skateur qui le fait presque indépendamment de ma volonté. c'est que chaque fois, on peut abuser de l'endroit de manière illégale, on va dire. Alors d'ailleurs, l'anecdote est intéressante parce que dans l'un des textes raconte que ton architecture en fait, elle est toujours always pushing the limits. Toujours cette idée de pousser les plus loin, les choses, on pourrait dire les frontières de tout parce que là, ce n'est pas uniquement celle de l'architecture puisqu'on ne parle pas tellement de construction là, mais plus d'espace et de pratique d'usage. donc est-ce que... Je pense surtout là-dessus. Je ne suis pas un architecte qui... Je ne suis vraiment pas un zoomtor ou quelqu'un qui pousse les limites de la matérialité. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on doit travailler avec quelque chose de beaucoup plus sain financièrement. On n'a aussi pas des budgets qu'il a non plus. Mais essayer d'avoir une économie de la matérialité, mais par contre, de ne pas du tout économiser quand il s'agit d'opportunités d'usage. Essayer de vraiment amplifier l'usage. Et donc, oui, de laisser... de faire des espaces qui permettent une utilisation pas nécessairement prévue. On le voit, par exemple, sur le port de Bordeaux, face à cette architecture magnifique de Gabriel, comment Corajou avec juste un miroir d'eau. Là, voilà, il a créé l'attracteur. Et ce que Foster fera très bien à Marseille avec, lui, un attracteur plus construit. Mais c'est exactement la même idée. C'est toujours avoir juste cette lame. une lame qui renvoie le paysage, qui renvoie et qui met les gens dans une autre attitude. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça, c'est des attracteurs. Ça amène des gens. Parce que c'est visuellement attractif. Nous, on fait des actionneurs. C'est-à-dire qu'on fait des espaces qui actionnent les gens. Et moi, je ne suis pas tellement dans l'image pour l'image. dans la visibilité, dans l'attraction. Je suis plutôt dans l'action. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que c'est aussi une grosse différence de background. Moi, ce qui m'intéresse dans l'architecture, c'est le rapport à l'action. C'est la ville, c'est l'urbanité. C'est comment est-ce que je pourrais créer plus de performances dans la ville au travers de mon travail. C'est pour ça que je parle d'architecture performative. Mais visuellement, je m'en fous complètement. Je n'ai pas de préférence esthétique. Pour moi, c'est très difficile de décider d'un projet esthétiquement. D'ailleurs, dès qu'il y a une question esthétique à l'agence, par exemple, on va mettre un peu de couleur pour égayer la chose ou autre, je dis allez-y, choisissez, je ne m'en occupe pas. La maison de Stéphane est celle justement à Lille, les couleurs ? Je m'en suis complètement occupé, mais c'est tout à fait différent. C'est une utilisation de couleurs qui est un message. On est à Eur à Lille, et ces couleurs, cette façade-là, c'est les 28 pays de la communauté européenne. donc chaque bande fait un drapeau, et ça, c'est un message, c'est un hommage à REM. Oui, le fameux drapeau code barre. Le drapeau code barre qui est revisité, qui est fait en trois dimensions, qui est aussi un outil, parce que ces codes barres sont utilisés, qu'on voit maintenant sur les photos, pour filtrer la lumière qui est quand même de l'ouest, et qui est un peu, donc tout le développement, le dessin de l'élément est réfléchi pour une fonction très précise. Et puis après, l'élément coloré, c'est un rapport à l'histoire d'Eural Hill. Ici, on est en phase de Eural Hill 3, donc on est sur la fin du projet. On fait un lien avec le début du projet en reliant à REM, puisqu'il a fait son code barre, que je trouve un truc démentiel, évidemment, le drapeau européen qu'il a fait. Et voilà, c'est plutôt quelque chose de symbolique. La symbolique, c'est toujours la problématique, mais ça m'intéresse presque plus que l'esthétique, on va dire, à la Foster. Alors justement, comment le photographe que tu es arrive à capter ce symbolique, justement, parce que si on parle de concepts, de choses comme ça, et qui véhiculent des choses extrêmement fortes, comment tu arrives à capter ça ou bien toi, ça ne parle pas ? Ce projet en particulier, celui-là, j'ai approché comme photographe et pas comme architecte. Et je pense que, pour moi, professionnellement, pour moi, c'est important de le faire. En particulier, ce projet, Stéphane et celle, je me demandais qu'est-ce que c'est. Ce projet, c'est un auberge de jeunesse, 10 bureaux pour des start-up et une crèche. C'est une crèche, c'est un lieu de vie. Les gens, ils y vont pour dormir, pour vivre, certainement pour faire la fête et ils amènent leurs enfants là. Donc, mon approche de ce projet-là n'était pas d'une manière d'aller vraiment aller rechercher cette symbolique. C'était plutôt, comme je disais, je me suis dit, pourquoi je ne reste pas là 24 heures dans la vie de ce bâtiment de 7 heures du matin à 7 heures du matin. Et c'est de cette manière que j'ai raconté ce projet-là. Cette symbolique-là, pour moi, c'est un peu plus un insider's joke. C'est plus pour les gens qui ont déjà une certaine connaissance de l'architecture. Il faut connaître, il faut savoir ce qu'il a fait, il faut connaître la référence, il faut connaître comment Julien arrive là-dessus. Et je pense que ce bâtiment-là, il peut être apprécié par plus, par des gens sans le background et ils peuvent... Pour moi, mon attention, c'était à raconter cette histoire comme ça. Mais c'est aussi mieux comme ça. C'est mieux que... Voilà, après, il y a une question d'entrée de ville, il y a une question très officielle comme ça dans cette façade-là. et je trouve que c'est vraiment bien que sur ce cas-ci en particulier, Julien ait pris des clichés qui sont très, très sur la vie sociale du bâtiment et essayer de mettre ça. Parce qu'aussi, voilà, c'est un bâtiment qui est une espèce d'emblème du pouvoir local. C'est Martine Aubry qui a décidé ce projet. Donc, il y a aussi un côté un peu officiel de ce travail qu'on subit, en fait, et de prendre la position inverse dans son cas. Je pense que c'est bien. C'est important. C'est aussi un lieu, mais c'est un lieu très compliqué. C'était un très, très mauvais quartier avant. Et on a commencé à mettre des appartements de luxe autour et tout ça. Et ça pourrait devenir un lieu sans imaginer qu'il n'est pas là ce projet. Ça pourrait devenir un lieu très, très pompant, très BCBG, très un peu hautain. Et juste parce que ce projet est là, le cercle tourne autour de ce lieu. Il y a comme une dynamique qui se crée et toute l'architecture autour se rejoint à cette dynamique. Et je pense que c'est assez bien. C'est assez bien et il y a des projets qui ont été gagnés à côté. Que si cette dynamique n'était déjà pas planifiée, mon construction n'aurait jamais été gagnée parce qu'ils ont aussi une certaine dynamique de la même manière. Ça aurait été juste des barres de bâtiments lambda. Alors là, on a parlé beaucoup de choses visibles. Parlons des choses moins visibles. Je veux parler de l'architecture qui cherche même presque à disparaître. Il se trouve qu'il y a une série de quatre maisons, l'une dans le Jura, l'autre à Bratislava, l'autre à Luxembourg et la dernière à Bruxelles avec un nom absolument fantasmagorique, c'est la Secret House. Donc, on imagine bien une maison, non pas des services secrets, mais là, qui cherche absolument à rentrer dans le sol. Alors, est-ce que tu aurais rejoint la théorie du groundscape de Dominique Perrault ? Je ne crois pas, mais en tout cas, il y a pour le coup une convergence sur cette idée. Oui, je ne l'associerais pas nécessairement uniquement à Dominique dans le sens où je pense que de travailler, cette approche a existé avant et existera après. Et j'espère de plus en plus aussi puisqu'on est dans une situation aujourd'hui où on doit travailler avec le paysage de manière tout à fait différente. Mais, c'est d'ailleurs la photo de couverture. La raison pour laquelle elle est sur la couverture, c'est parce que au moment d'impression du bouquin, la Secret House n'est pas built et non plus unbuilt. C'est-à-dire qu'elle est exactement au milieu, elle est en construction. Et donc, on a décidé de mettre ce projet-là sur la couverture pour cette raison. Elle est entre les deux. mais oui, je pense que c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus, ce travail avec le paysage. En vrai, comment dire, disciple de Rheim, je m'intéresse beaucoup, de plus en plus, aux choses qui ne font pas partie de mon background, évidemment. Rheim parle de la ruralité. C'est son thème en ce moment. Mais c'est assez intéressant de voir que ça vient après un travail sur l'urbanité, évidemment. Et donc, il y a un rapport aussi d'ouverture. C'est peut-être aussi une prise de position sur des questions qui ont été mal traitées ou pas traitées du tout. Je pense que dans son cas, c'est un peu ça. Moi, pour l'instant, j'étais à la terre. Je ne peux pas dire vraiment que ce soit une direction. Mais c'est vrai que dans plusieurs maisons qui n'ont pas toutes été construites, d'ailleurs, j'ai abordé ce sujet. Est-ce que c'est une stratégie aussi pour avoir plus de chances d'avoir le permis de construire dans des lieux en effet contextuellement difficiles, je veux dire, avec des riverains qui n'ont pas envie qu'on construise quelque chose là ? Est-ce que ça, c'est la première idée à laquelle on pense, ou bien au contraire, c'est un travail vraiment de fusion avec le paysage, de symbiose ? Est-ce que... Ce n'est certainement pas une stratégie que je recommande puisque dans le Jura, ça nous a pris trois ans pour avoir le permis. On a dû changer la loi française pour le faire. Donc, on était... On ne pensait pas que ça allait se passer. Et donc, comme je l'explique dans le livre, la maison dans le Jura n'allait pas avoir le permis. On ne savait pas ce qui se passait, mais on savait qu'en fait, si on regardait purement à la loi, la maison n'était pas légale pour des questions d'occupation de toiture et des choses qui étaient ridicules. par contre, de faire un chalet suisse en gros en plastique à côté, c'était tout à fait autorisé. D'ailleurs, c'était fait. Le bois d'amont est un peu couvert d'horreur architecturale. C'est rare, les chalets suisses en plastique. D'habitude, ils font dans du bois magnifique. Ah oui, on est en France. Donc, c'est chalet suisse à la française. Ah d'accord. Je ne peux pas te critique, mais je dis juste que... Et donc, un beau jour, il y a un journaliste local qui a ouïe dire des difficultés qu'on avait de faire une maison de 120 mètres carrés dans la vallée de bois d'amont. Et lui, il s'est rendu compte que j'étais l'architecte du tremplin de Swaski. Et évidemment, comme il est de bois d'amont, il sait très bien que l'héros local de bois d'amont, c'est Chapuis. Chapuis a gagné le championnat du monde olympique et autres. Et entre autres, il a gagné des prix très importants à Almond-Colon. Et donc, il a fait... OK, le même architecte qui a fait en gros la gloire de notre village de 700 habitants n'a pas le droit de faire 120 mètres carrés chez nous. Et donc, il a fait un article en disant simplement ça. Deux semaines après, on avait le coup de téléphone du maire qui nous a demandé de revenir pour qu'on puisse parler. Et puis, petit à petit, en fait, on s'est rendu compte qu'avec une nouvelle volonté soudainement acquérie, il y avait moyen de changer les choses. Et donc, il y avait un changement légal de... je ne sais même plus comment ça s'appelle... de planification urbaine. Et ils ont fait passer deux-trois amendements... de nouveaux PLU où ils ont éradié quelques limitations qui étaient là avant. Voilà. Donc, on a changé le PLU pour pouvoir faire cette maison de 120 mètres carrés. Alors, pour un photographe, c'est un thème fabuleux, la disparition de l'architecture, non ? C'est-à-dire, là, la fusion avec le paysage, tout. On imagine toutes les... Non ? C'est... Là, il n'y a pas de dimension sociale. C'est plus une question de rencontre. Oui, mais là, il y a un conflit entre mon rêve ultime et ce que l'architecte veut. C'est que moi, je rêve de faire une photo d'architecture où on ne voit même pas l'architecture. On ne voit pas le bâtiment, mais on comprend complètement. À disparition totale. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et la disparition dans le paysage, c'est en fait... C'est en fait de l'architecture plus difficile qu'on pense à prendre en photo. Parce que la plupart des fois, ils sont dans un paysage. Et pour aller les comprendre, c'est plus complexe. À l'époque, c'est très... C'est très... C'est très sympa. C'est très... Agréable de le faire parce qu'on est dans la nature ou on est dans un beau cadre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans un beau cadre qu'on fait une bonne photo aussi. et c'est... En fait, les projets comme ça, comme le Jura et certainement celle-là, c'est deux projets très, très difficiles à prendre en photo. Où est l'architecture encore ? Comment il faut aller comprendre cette architecture ? Donc, pour un photographe, ce n'est pas aussi simple qu'on pense des architectures qui disparaissent dans le paysage parce qu'elle n'est pas là. Et c'est... Oui. Surtout des maisons privées. Celle-ci, tu ne l'as pas vraiment encore photographiée puisqu'elle n'est pas vraiment encore finie. Maintenant, elle est finie, mais après, pour qu'elle soit finie, ce qui est intéressant, il faut que le paysage soit fini. Et les gens vivent dedans. Oui. Et ils ont emménagé. Oui. Parce que certainement pour une maison privée, un des éléments très importants qui montrent l'architecture de ce lieu, c'est les gens qui vivent dedans. Il n'y a pas de communauté qui crée ce petit lieu en lui-même. C'est vraiment les habitants qui vont créer l'atmosphère du lieu. Et c'est un des éléments qu'on a besoin pour prendre une photo, cette atmosphère. On ne peut pas tout inventer. Mais cette maison, elle est rigolote aussi parce qu'elle se cache et elle ne se cache pas. C'est entre les deux. Une ambiguïté est très intéressante. Oui. Elle est très, très cachée, mais il y a un virage et on ne regarde pas les arbres. Il y a comme un beau cadre qui la montre bien en milieu. C'est assez comique. Alors, Julien, juste avant de demander quelques questions à la salle, est-ce qu'il y a quand même un thème très important, c'est le logement, c'est l'habitat au cœur de ce livre. Il est, j'allais dire, que la partie des immeubles de bureaux, c'est presque faible. À côté, on voit que cette préoccupation centrale que tu avais développée avec Biarki quand vous étiez dans Plott avec Horstatt, toute cette série assez fantastique de Mountain et autres où il y avait un tiers de logement pour deux tiers de parking. On se souvient de toutes ces expérimentations et puis aussi, justement, comment travailler le plan, les articulations et autres. Est-ce que c'est toujours ça ? Parce que là, vous avez de telles références partagées. comment on arrive ensuite à développer votre propre parcours ? Comment vous arrivez sur ce terrain à capter encore la maîtrise d'ouvrage ? Est-ce qu'elle est ouverte à ces expérimentations ? Il y a un gros problème qui... J'aimerais dire qu'il est en train de se passer, mais malheureusement, je crois qu'il s'est déjà passé. C'est vrai que maintenant, particulièrement en France, on parle de produits d'architecture, produits d'immobilier. Et donc, à partir du moment qu'on parle de produits et pas de projets, je pense qu'il y a un énorme delta d'intérêt. Et donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de proposer des projets aussi, on va dire, innovants, mais c'est ce qu'on continue à essayer de faire, évidemment. C'est peut-être pour ça qu'on travaille un peu moins en France aujourd'hui, d'ailleurs. Mais, je pense que, par exemple, un projet comme l'iceberg a continué à pousser même cette approche de travailler non seulement l'habitat au sens de la petite échelle de l'appartement lui-même, mais aussi de sa prise de position urbaine, de condition urbaine. Donc, ça continue à être une motivation, évidemment. Et, il semblerait qu'en effet, au Danemark, il y a plus d'ouverture sur ces choses-là ou c'est une impression qu'on a fausse que nous avons ? Ça va être de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup plus, mais ça devient aussi, comme je disais, une espèce de systémisation de l'offre du logement. Mais, bon, je pense qu'il y a quand même plus d'ouverture encore aujourd'hui. Alors toi, je ne vais pas te demander ce que tu penses du marché du logement, mais... Non, mais j'en vois beaucoup. Et il a raison. C'est devenu un produit. C'est une commodité. Et en fait, ce que moi, je vois beaucoup, évidemment, j'en fais 90 par an des projets. Et c'est que, surtout en France, je remarque, mais le reste, l'Europe, ça suit, ça vient avec, c'est qu'on fait des cages à lapins, mais avec une belle façade. Et moi, je le sens parce que moi, j'essaie de le comprendre, ce truc. C'est d'ailleurs un peu le cas de ce bâtiment. Et j'essaie, il faut essayer de le comprendre pour prendre une photo. Mais s'il n'y a rien à comprendre, c'est difficile de le comprendre. Et s'il n'y a rien à comprendre dans l'urbanisme qu'on est, un mot que moi, je n'aime pas du tout, c'est une zac. C'est de le comprendre, il n'y a rien à comprendre. Et on le sent aux gens aussi qui sortent des bâtiments. Ils doivent faire deux kilomètres pour aller chercher un pain ou à pied ou ils ne savent pas garer la voiture et on le sent. Et ça, c'est très dangereux de créer comme il dit, juste pur un produit comme on va acheter un iPhone ou qu'on va du logement passer. Ça crée quand même une vie des gens. Et on peut très bien voir comme photographe, on peut très bien voir quel bâtiment est bien conçu, qui pense aux gens et quel ne l'est pas. Et on le voit si on est dans la rue devant. Si on voit les balcons, ils sont pleins de merde, ce n'est pas bien fait. L'intérieur n'est pas bien fait. Et je le sais d'avance avant que je rentre. Et c'est... Dès que je rentre sur un projet, je vois si le bâtiment a été conçu par l'architecte ou par le promoteur. L'intérieur. On le voit tout de suite. Et une des astuces, c'est le balcon plein de trash. Et je trouve que c'est important. Il faut faire attention quand même. Surtout parce que je trouve que la France, c'était un des premiers pays qui ont vraiment poussé ça aussi. Faire des nouveaux concepts de vie et des bons concepts de vie concentrés. Et là, tout est poubelle. Et je sens qu'il faut vraiment tourner de l'autre côté parce que ça ne va pas bien se passer dans les 20 années prochaines. Alors, en tout cas, le point de vue de la photographe, c'est intéressant de voir qu'il y a la lecture du plan et puis il y a le point de vue de celui qui vient chercher justement les séquences spatiales. Elles existent, elles n'existent pas. Y aurait-il des questions ? Est-ce que vous voulez interroger ? Monsieur qui lève le bras pour le... Bonsoir. Moi, j'avais une question sur la relation qu'il peut y avoir entre l'architecte et le photographe. Est-ce que l'architecte, il va partager sa vision du bâtiment ? Est-ce qu'il vous laisse un peu libre ? Et inversement aussi, est-ce que vous, en tant que photographe, vous adaptez un peu votre travail à l'architecte avec lequel vous travaillez ? Merci. Ça dépend. Ça dépend de quelle manière on veut travailler. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire des relations amicales avec les gens, qui parle pas très hautain avec les gens et qui ne les traite pas comme un numéro non plus. J'aime bien que l'architecte me raconte quelle était son idée de base. Mais ça arrive beaucoup que s'il me passe une commande ou me demande d'aller prendre une photo d'un bâtiment, c'est qu'il me dise d'abord qu'il me dise quoi pas photografer. Tout ce qui est raté ou tout ce qui va pas ou tout ce qu'ils aiment pas, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Donc, la question, ça dépend est-ce qu'on te donne la liberté ? Ben non, il faut la prendre. Moi, je prends la liberté pour le faire et si je la veux, voilà. Et après, c'est la meilleure façon de travailler pour moi. Donc, donner une liberté, non. Mais est-ce que c'est important ? Non plus, on la prend et on arrive bien à quelque chose, toujours à quelque chose de bien. Donc, ouais, je pense que, j'espère que c'est la bonne réponse à la question. Est-ce que tu donnes de la liberté au photographe ? Non. Il va dire oui, mais... C'est pas dans le DNA d'un architecte de donner de la liberté à un photographe ? Je pense que je donne de la liberté, mais après, je te demande d'y retourner. Avec tout autant de liberté. C'est pas dans le DNA. C'est une autre éducation, c'est pas dans le DNA. Donc, si on veut la liberté, il faut l'apprendre. C'est simple comme solution, mais ça marche. Après, c'est aussi un dialogue. On en parle. Ce qui est difficile, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un dialogue sans avoir de choses à voir. C'est-à-dire que après les premières prises, on a beaucoup à se dire, on a beaucoup à explorer, et puis après, et retourner, ça devient évidemment nécessaire. Il ne faut pas être convaincu qu'on a le bon côté de la corde. Il ne faut pas être têtu. Il faut oser parler et se rendre compte que, oui, j'étais pas bon sur celui-là, j'ai pas compris, ou bien insister si tu es convaincu que c'est bon et que tu peux savoir l'argumenter. Et je pense que de là, il y a un bon dialogue de création. mais si on dit toujours oui, on ne peut pas aller dialoguer parce que c'est exactement ce qu'on a demandé. Voilà, ça s'arrête là. Et où ça devient intéressant, c'est qu'il y a cette confrontation à certains moments, je trouve, où qu'on peut aller construire plus loin et qu'on fait mieux après. Alors justement, je rebondis sur la question. Est-ce que, pour toi, un photographe, en l'occurrence Julien, c'est un regard critique qui t'apporte quelque chose et pas uniquement... Tu as bien insisté sur la différence entre l'esthétique et justement le fond des choses. Est-ce que c'est la même chose là ? Est-ce qu'un regard critique, mais imaginons une photo qui ne te plairait pas, mais parce qu'elle va dire quelque chose d'un lieu, est-ce que là, tu... ça t'as... tu le prends, je ne dirais pas forcément bien, mais en tout cas, est-ce que tu prends ça ? Non, mais je pense que de nouveau, le temps fait beaucoup de choses. un très bon album de musique, on le comprend qu'après beaucoup d'écoutes et après des années d'écoutes, je dirais. Et il y a plein de photos que Julien a faites que je ne supportais pas au départ, que j'avais mis de côté et puis maintenant, c'est mes préférés. Et ça a pris vraiment du temps. C'est-à-dire que ça fait certains projets que tu as photographiés il y a quatre ans. Voilà, maintenant, je comprends les photos. Mais c'est parce que je dois aussi accepter quand c'est son propre travail, on voudrait le mettre en image de la meilleure manière, mais on doit aussi comprendre à partir d'un moment que ce qui importe sur ce projet n'est pas nécessairement sa beauté, mais c'est peut-être sa vie plus que sa beauté. Et ses défauts aussi. On apprécie les défauts des gens quand on les connaît bien. Et voilà, je pense qu'il y a ce côté-là de maturité qui est important et qu'on a eu la chance de pouvoir partager aussi au travers d'un projet comme ça. En fait, même bien avant le début de ce projet-là, on avait déjà... On utilise tout ce passé pour comprendre mieux le travail l'un de l'autre. Mais je pense qu'on est encore en chemin aussi. On n'a pas encore... Je pense qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en germe, mais il faut qu'on fasse quelque chose qui aille plus loin la prochaine fois. Par exemple, sur la maison qui n'a pas encore été photographiée, déjà, on est en train de parler de faire un film. Parce que lui a tout de suite senti que c'était un projet qui se sentirait mieux en film. et donc voilà, ça, c'est le projet. Par la fluidité des courbes et autres, toutes ces questions... Je ne lui ai jamais demandé. En fait, je ne lui demande pas grand-chose parce que j'aimerais qu'il soit... On va demander. Non, alors on ne va pas demander. On se tait, on dit oui, voilà, c'est bon. Comment est-ce que c'est possible et est-ce que c'est possible de communiquer l'efficacité et la profondeur de l'architecture à travers l'image qui doit rester plutôt belle, on va dire, parce qu'on ne peut pas oublier les images qui sont moches. Donc, j'imagine que tu as fait des réflexions ou peut-être l'exemple que tu as donné, c'est quand tu as dû skier pour comprendre et pour peut-être prendre des images qui vont montrer l'usage. Voilà, c'était plutôt la question. Comment montrer la profondeur par l'image qui doit être aussi être belle ? Déjà, moi, je n'ai pas skier. Non, il serait mort si il avait skier. ça ne va pas le faire, ça c'est... Non. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Est-ce que c'est possible de montrer la joie par une image ? Oui. La joie d'un concert par une image ? Oui. Est-ce que c'est possible de montrer l'horreur de la guerre par une image ? Ben oui, ça se fait. Toutes les images les plus connues du monde sont de ça. Donc, pourquoi ça ne serait pas possible dans l'architecture ? Je ne me pose même pas la question est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est juste la manière qu'on fait et c'est aussi accepter que c'est plus que de l'esthétique et il faut travailler comme ça, il faut arrêter de faire des pin-up calendars mais on ne peut pas montrer l'architecture en une image parce que ça c'est la grosse différence. C'est impossible. Ce n'est pas une image qui montre quoi que ce soit de l'architecture parce qu'il manque le temps, il manque la diversité. En fait, ce qui est intéressant de l'architecture c'est la diversité de ce qui s'y passe. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Oui, mais aussi, je veux dire, la période de tout vouloir montrer une image est finie tout court. La communauté est devenue aussi beaucoup plus complexe que 70 ans ou 80 ans. C'est très divers. Partout où on vient c'est multiculturel, ça bouge de tous les côtés. Et maintenant, on ne peut pas faire autrement pour aller expliquer une complexité de faire une série. Une série, plusieurs images. Je ne sais pas d'où vient cette obsession de tout vouloir montrer en une image. C'est comme vouloir écrire tout un roman sur trois lignes. Ce n'est pas possible. Et comme l'architecture est un art ou un sujet qui est très lié avec une communauté, ça suit aussi cette complexité, ce qui est assez logique. Donc, il faut aller le décrire. et c'est aussi pour un photographe un sujet qui vient de loin. On était loin derrière. C'était quelque chose de sec, de posé, voilà quoi, c'était mort. Et là, on est encore toujours en train de chercher comment aller expliquer l'architecture vers le futur parce qu'elle change à nouveau. et je pense que oui, c'est possible d'aller raconter l'esprit et l'esprit d'un bâtiment et sa fonction et pourquoi il est là et son évolution dans le futur sur un temps fixe dans l'histoire. C'est possible, mais je ne veux pas dire qu'on sait déjà exactement comment. Mais oui, c'est possible. J'ai une question pour toi. Comment vois-tu le futur de ta profession dans un monde où l'impression et le statique disparaissent ? Oui, tu sais très bien que moi, je n'aime pas tous les petits effets de mode. Il y a encore toujours en parlant d'impression, c'est la tactilité sur un écran n'est pas là et ça ne va jamais être là parce qu'on jette la lumière dans le visage pour aller comprendre. Je pense que le médium de la photographie sur l'écran est encore toujours mal utilisé et c'est peut-être que la photographie n'est pas non plus un médium pour l'utiliser sur un écran. Et bien sûr, ça peut faire partie d'un autre médium qui va l'utiliser mais je pense qu'on n'a encore pas complètement compris comment aller utiliser cette nouvelle technologie ou bien que la technologie pour l'utiliser n'est pas encore inventée. Mais je pense que parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps des caméras 360 et des lunettes qu'on fait le tour, ce n'est pas neuf comme idée. Ce n'est pas neuf du tout et je trouve que toutes ces technologies-là sont mal utilisées parce qu'on l'utilise comme on l'utilisait avant. On veut recréer ce qu'on peut déjà faire mais sur un autre médium mais c'est bête. Ce n'est pas la manière qu'on utilise ça. Donc, comment mon métier voyait les volets ? Écoute, si j'aurais une boule de cristal, je te dirais. Mais moi, j'aime bien rentrer une tactile même dans la finition des images, c'est toujours pensé pouvoir être imprimé et même si ça n'imprime jamais. Mais on le sent. Julien, si tu me permets, je vais lui retourner la question. Comment tu vois ton métier évoluer ? Parce que c'est intéressant le métier d'architecte. Il est en totale mutation aussi aujourd'hui. Donc, comment tu le sens depuis ta plateforme de Copenhague, New York et autres ? Oui. J'aimerais pouvoir te répondre. J'ai des avis mixtes parce que je pense qu'il y a des aspects qui évoluent réellement aujourd'hui. Il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même quelques signes qu'on pourrait possiblement aller dans le bon sens. Je pense à des des gens comme le collectif Assemble, comme Rotor à Bruxelles, des gens qui, en fait, repensent un peu notre profession inside out. Pour moi, ce que Rotor fait et le travail de Rotor des constructions qui est un travail sur la réutilisation, la réutilisation, oui, mais qui est vraiment très approfondi sur la réutilisation et tout ce que, en fait, le métier de l'architecture comporte, pas seulement de la construction, mais aussi de la conception. Donc moi, je trouve que ça, c'est un des trucs les plus radicaux qui s'est passé ces dernières 20 années en architecture. Et donc, ça, ce sont des signes qui vont vraiment dans le bon sens. Après, je dirais que c'est deux exemples sur 100, donc c'est 2% sur 100% de situations où le reste ne va pas dans le bon sens du tout. c'est-à-dire qu'on est aussi victime d'un changement de société générale où, évidemment, voilà, on doit, par exemple, dans le cas de l'Union européenne, répondre à des cahiers des charges et des appels d'offres qui sont de plus en plus ridicules. Et je pense qu'on est à un moment de transition, enfin j'espère, pour aller vers un changement. Alors est-ce que ça va être un changement comme dans la direction de Trump ou dans une autre direction, on ne sait pas. Enfin, je veux dire, est-ce que ça va être un changement tel qu'on l'a vécu à ce moment-là et qui tombe vraiment dans un gouffre ? Et peut-être que c'est ça qu'on a besoin aussi pour vraiment se réveiller. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de la profession, à mon sens, ne va pas dans la bonne direction. Il y en a quelques-uns qui y vont. Voilà. Il me semble qu'on a des exemples à suivre ou à approfondir qui sont là, mais ce n'est pas la majorité de ce qui se passe. Je ne veux pas être pessimiste du tout. Non, non, non. Moi, je m'intéresse aux 2%. On va peut-être s'arrêter là, moi, qui ai une ultime question. Non ? Alors, je vais remercier nos deux Juliens pour cette conversation sur un livre que je vous invite tous à lire et à parcourir. Voilà, Built, Unbuilt. Merci à vous deux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada